Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, c'est la vidéo du nouvel an. Alors bien entendu le nouvel an est passé depuis 5 jours, mais ça ne m'empêche que j'ai encore jusqu'à la fin du mois pour vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année. J'espère que vous allez obtenir tout ce que vous souhaitez durant cette année 2015. Et moi mon tout premier cadeau pour cette année 2015, c'est tout simplement la vidéo rétrospective de l'année 2014. L'année 2014 a été très riche en vidéos et j'ai décidé, comme je l'ai proposé en 2013 et en 2012, de refaire un petit peu l'historique de cette année. Bien entendu, je ne vois pas l'intérêt de le faire autrement qu'en vidéos. Les vidéos qui vous ont touché, les vidéos que j'ai adoré par-dessus tout vous proposer. Donc on va se faire ça ensemble et on se retrouve à la toute fin de cette vidéo. Alors commençons cette rétrospective avec la toute première, enfin l'une des toutes premières vidéos de janvier. C'est une FAQ avec Madame V12. Alors je pense savoir pourquoi vous aimez tant les vidéos avec Madame V12. Parce qu'à un moment ou à un autre, elle aime me tailler et je pense que c'est ça que vous aimez beaucoup. Vous aviez la possibilité de me poser des questions, enfin de nous poser des questions à elle et à moi. Et bizarrement, les questions que vous lui avez posées, c'est toujours des questions qui permettaient un petit peu de se moquer de moi. Donc voilà, je pense que c'est ça qui vous plaît dans ce genre de vidéos. Personnellement, j'aime beaucoup les faire avec elle parce qu'il y a une certaine complicité entre elle et moi. Et on va dire le rendu est toujours assez drôle. En tout cas, j'étais très content de vous proposer cette vidéo. Madame V12. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais te poser les questions à toi directement. Et toi, tu me poseras les questions qu'on me pose à moi directement. C'est pour ça que je t'ai mis aussi mes questions à moi. Ah bah donc, il faut que j'aille dans ton dossier à toi alors. Exactement. Tu as très bien compris. Tu as un cerveau ultra développé. Oui, tu aurais pu le dire avant surtout. Ouais, bah écoute, je te le dis maintenant. Si ça ne te plaît pas, c'est pareil. D'accord ? Vas-y, bah commence. Ouais. Fais attention, sinon je me lève. Enfin, alors, la première question qui t'est posée, c'est, as-tu déjà fait rager Karim à Call of Duty ? Oui, c'est arrivé une fois. Alors, la deuxième vidéo que je vous propose, enfin, deuxième vidéo que je vous ai sélectionnée du mois de janvier, c'est une vidéo où j'ai volontairement créé un quiproquo sur le titre. Donc, à la base, il fallait comprendre, j'adore nuquer. Nuquer, des nuques, on est bien d'accord. Quoique, je pense qu'on est aussi tous niqués. Et du coup, cette vidéo a vraiment plu. Je ne sais pas si c'est le titre, je ne sais pas si c'est la miniature. Mais en tout cas, j'étais très content de vous présenter différentes nucléaires. Donc, que ce soit le titre nucléaire sur VO2, la MOAB sur MW3 ou la NUC sur MW2. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous présenter cette vidéo. Et j'ai bien l'impression que, vous, ça vous a fait très plaisir de la mater. C'est vraiment ça, en fait, la récompense que l'on a lorsque l'on fait des vidéos sur YouTube. C'est de voir que la communauté apprécie les petites idées que l'on peut avoir au quotidien. Apprécie le contenu, tout simplement. J'ai branché Black Ops 2 aussi bien sur PS3. Parce que là, c'est un gameplay sur PS3. J'ai branché aussi bien VO2 sur PS3 que sur Xbox 360. Et j'ai été, mais énormément surpris du nombre de joueurs qui sont encore sur BO2. Alors, ça montre bien qu'il y a pas mal de personnes qui sont déçues de Call of Duty Ghost. Mais j'ai quand même été déçu, non, j'ai quand même été surpris. Il y avait 168 000 personnes. Ça m'a fait halluciner, sachant que sur PS4, sur Ghost, on tourne à environ 60 000. Alors, le mois de février a été un mois assez pauvre en vidéo. Déjà, premièrement, parce que le mois de février, c'est un mois assez court. Ça, je ne l'apprends à personne. Mais aussi parce que j'ai décidé de me prendre une petite semaine de vacances. Il faut savoir aussi que je vous avais proposé les maps du DLC Osloot. Mais je suis forcé de constater que les maps du DLC de Ghost ne vous intéressaient strictement pas. Donc voilà, la chose qui sort un petit peu du lot, enfin, le projet, la vidéo qui a sorti un petit peu du lot pour ce mois de février, c'est vraiment celle-ci. C'était tout simplement l'event de Titanfall. Donc Titanfall, un jeu qu'on attendait avec impatience. On pensait que ça allait être un jeu qui allait peut-être être la révolution que l'on attendait dans le FPS. Et on est forcé de constater que ça n'a pas du tout été le cas. Mais voilà, c'était une vidéo qui vous a assez plu. J'ai tenté de faire un petit effort au niveau du montage pour rendre ça un petit peu drôle. Et ça, vous l'avez noté. Même si elle ne fait pas un nombre incroyable de vues. Je pense qu'au niveau du montage, vous avez tous, on va dire, apprécié mon investissement. On va avoir du retard, donc j'étais un petit peu, encore une fois, blasé. Arrivé enfin à destination, j'étais tellement content d'être arrivé. On m'informe que les transports en commun londoniens sont en grève. Et du coup, la circulation pour me rendre jusqu'à l'event va être problématique. Mais j'y arrive enfin et on est parti. Alors, le mois de mars, déjà, comme vous pouvez le constater, j'ai les traces du skieur. On voit bien que je portais un masque lorsque j'étais au ski. Donc, cette vidéo avec Coach Jordan, ça a été une vidéo qui a été énormément appréciée. J'ignore si c'est la vidéo qui a été le plus vue sur cette année 2014. Mais en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Coach Jordan, qui est quelqu'un qui est relativement drôle. Avec lui, les vidéos sont toujours un petit peu particulières. Je verrai cette année pour peut-être vous présenter, on va dire, une petite mise à jour de cette vidéo. J'aimerais bien vous présenter, on va dire, à peu près le même concept, mais sur Advanced Warfare. Ce qui est particulier avec Advanced Warfare, c'est qu'au lieu de mettre des couteaux, on met des coups de poing. Et je pense qu'en duel, ça pourrait donner quelque chose d'assez sympathique. En tout cas, le nombre de vues sur cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Je dois bien le reconnaître. C'est assez rare maintenant que je fasse ce nombre de vues. Mais bon, on va dire que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de continuer à partager avec vous et de pouvoir continuer de vivre de ma passion. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Cette vidéo a été appréciée. Moi, j'ai apprécié vous la présenter. On va dire que c'est parfait. Tu es déjà dans les premières places ? Attends. Attends, moi, je ne fais que du couteau. Avec le balistique, on peut tirer, mais oui. Ça ramène beaucoup de points ? Non, non, c'est que 5 points. Allez, tiens ! Ah merde, ce n'est pas toi. Ah ben non, c'est que 5 points quand tu mets juste un coup de lame. Eh, couteau ! Allez, pète, pète, pète. Couteau ! Ah, ce n'est pas possible. Couteau ! Je ne t'entends pas. Chut, dis donc. Mais moi, je pense que j'essaie de mettre... Il paraît... Je crois que les balistiques, c'est... C'est toi ? Oh, je n'ai pu te le mettre en plus. Alors, ce mois d'avril a été très riche en événements pour moi. J'ai eu la chance de faire un petit aller-retour à Los Angeles pour participer au Code Championship 2014. Donc, j'ai tenté de vous produire un reportage le plus intéressant possible. Dans ce reportage, il y avait quelques erreurs. Je suis désolé de ne pas avoir été, on va dire, aussi minutieux que j'aurais dû l'être. Mais, on va dire que ce reportage vous a quand même fait plaisir. Parce que vous avez aimé, on va dire, le côté reporter de cette vidéo. Alors, certes, la compétition n'intéresse pas forcément tout le monde sur ma chaîne. La plupart d'entre vous, vous ne vous prédestinez pas du tout à faire de la compétition. Ou du moins, si vous souhaitez regarder de la compétition ou vous informer par rapport à la compétition, ce n'est pas forcément la chaîne de Monsieur Le Bédouce que vous allez regarder. Mais, en tout cas, ça vous a fait plaisir de voir un petit peu l'envers du décor de ce genre de compétition. Vraiment être un événement superbe. On ne peut pas dire que les Vitality Return ont eu un match très simple en ouverture du Call of Duty Championship. Leur tout premier match était contre les SB, les SB qui sont tout simplement les champions. Alors, autre vidéo importante pour moi et que vous avez été nombreux à apprécier, c'est tout simplement mon reportage chez Burn Controller. Vous étiez nombreux à vouloir savoir comment est confectionnée une manette. Et là, pour le coup, j'ai remonté toute la chaîne de montage et je pense que c'est ça que vous avez apprécié. J'ai été dans les ateliers pour voir comment les palettes étaient montées. J'ai été au niveau de l'atelier peinture pour savoir comment les manettes, enfin comment les coques étaient peintes. Vraiment, j'ai tenté de vous produire un reportage sur la confection des manettes Burn Controller le plus, on va dire, complet possible. Et moi, ce qui me plaisait dans ce reportage, c'est tout simplement de vous montrer un petit peu le côté humain. Derrière Burn Controller, ce n'est pas, on va dire, une entreprise à l'arrache. C'est vraiment une entreprise très sérieuse avec des ateliers, avec pas mal d'employés. Et c'est ça qui me fait plaisir dans cette aventure Burn Controller. Il faut savoir que je suis ambassadeur Burn Controller depuis déjà facile trois ans. Et ce qui me plaisait, c'est de vraiment faire avancer une entreprise qui est française avant tout. Et voilà, il faut être fier. Parce que certes, il y a des entreprises qui sont étrangères et qui font aussi de bonnes manettes. Mais quitte à donner, on va dire, de l'argent, quitte à donner notre argent, autant le donner à une entreprise française qui va donner du travail à nos chers compatriotes français. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez un peu cette logique. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis très content d'être associé à Burn Controller. Et cette vidéo, vous l'avez énormément appréciée. Avec l'atelier derrière, on se sert plus du pistolet pour faire des bases, des couleurs uniques, en fait, sur la manette. Donc, maintenant, nous sommes dans l'atelier peinture à proprement dit. Donc, il y a énormément de bruit. J'espère que ça va être agréable à entendre pour vous. J'espère que le micro va faire son taf. Alors, explique-nous ici, qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, ici, on reçoit les manettes de base. On passe l'application dessus. Et tout ce qui est vernis, soft touch, vernis normal et base de peinture. Et la peinture, comment vous l'élaborez-vous ? Tu m'as dit tout à l'heure que vous la préparez en amont. Et vous la mettez dans le pistolet directement. Autre vidéo que vous avez énormément aimée, c'est un gameplay sur Call of Duty Ghost. Alors, vous le savez, Call of Duty Ghost, ça a été pour moi une grosse déception. Et je pense que pour le coup, je ne suis pas le seul. Mais voilà, quand on va envoyer ce genre de tweet, j'espère que tu pourras voir ce tweet. Un petit gameplay sur Call of Duty Ghost. Ça manque car il y en a qui aiment. Donc voilà, il y a des personnes qui aiment Call of Duty Ghost, qui aimaient Call of Duty Ghost. Et rien que parce que je ne veux pas négliger l'ensemble de mes abonnés, je me suis dit, allez, parfait. Je vais faire un petit gameplay tranquille sur Call of Duty Ghost pour faire justement plaisir à ces personnes-là. Et j'ai été vraiment surpris de voir le nombre de personnes qui ont apprécié cette vidéo. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, Karim, tu dis K.E.M. à poil, mais tu avais, je ne sais plus ce que j'avais pour quelqu'un, pour certains, K.E.M. à poil, c'est vraiment, vous avez une arme, pas d'accessoires, pas d'atouts, rien du tout. Alors que moi, pour le coup, c'était simplement, je ne sais plus ce que je n'avais pas, c'était peut-être des killstreaks ou... Il faudrait que je revoie cette vidéo. Mais en gros, c'était quand même une K.E.M. avec relativement peu de bonus. On va dire ça, des bonus, pour moi, c'est accessoires, atouts, killstreaks, voilà. Il y avait... Attendez, je vais pouvoir vous le dire maintenant. Donc, en gros, j'avais... Attendez, je souhaite le voir, s'il vous plaît. Montre-moi, montre-moi ta classe. Ça me ferait bien plaisir. Alors, attendez, je vais regarder, je crois que c'est cette classe-là. Et du coup, du coup, du coup, du coup... En fait, je n'avais pas de... Comment dire ? Je n'avais tout simplement pas de killstreaks. Et donc, pour moi, c'était une K.E.M. qui était relativement, on va dire, relativement à poil, voilà. On va dire ça comme ça. Et les gens, en fait, n'ont pas kiffé. Les gens n'ont pas kiffé. Les gens, ils ont dit, ouais, non, pour moi, elle n'est pas à poil. Pour vraiment que ce soit pas à poil, tu n'aurais dû mettre aucun accessoire, aucun atout. Donc, voilà. En tout cas, l'important, c'est que vous l'avez apprécié dans une grande majorité, on va dire ça comme ça. Et pour moi, c'est le principal. D'un point de vue de ma classe. Mais par contre, vous allez voir qu'elle va être réalisée relativement facilement. Ça va aller, on va dire, assez vite. Pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que je vais faire un peu la pute. Il faut l'avouer, enfin, c'est pas vraiment faire la pute, mais je vais vraiment rester à un endroit bien précis. Comme mes partenaires vont très bien jouer le jeu, il faut savoir que je n'étais pas avec mes collègues habituels. Mes partenaires, par contre, vont très bien jouer le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont tenir le point A, le point B, et en fait, on va plus ou moins bloquer les adversaires dans leur point C. Et c'est ce qui va faire que je vais pouvoir faire mes kills de manière vraiment très, très simple. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas pourquoi le type, à mon avis, devait avoir une sensie très, très basse. Du coup, il n'a pas réussi à se retourner très rapidement. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Donc là, je ramasse une arme avec un silencieux. Donc là, pour le coup, je dois bien vous avouer que je pense que ça m'a grandement rendu service de pouvoir être un minimum non visible sur la mini-carte. Et du coup, je vais faire... En mai, en mai, bah en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, combien de personnes ont entendu cette expression de merde ? Une expression qui vient d'un autre temps. Sincèrement, voilà, j'avais envie de vous faire chier avec cette expression. Je l'ai fait, maintenant je suis content. En mai, j'ai eu la possibilité de vous proposer cette vidéo. J'avais une crainte par rapport au fait de la proposer directement sur la chaîne MonsieurLeV12. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai proposé sur la chaîne... Enfin, sur le site MonsieurLeV12.tv. Et je dois bien l'avouer, même si, forcément, sur le site MonsieurLeV12.tv, il y a peu de personnes qui y ont eu accès. Elle a eu un petit succès. Les gens ont vraiment apprécié de me voir sur autre chose qu'un jeu vidéo. Et franchement, cette vidéo, moi j'ai vraiment apprécié la voir. Si vous avez envie de la voir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ou surtout, n'hésitez pas à aller directement la voir sur le site MonsieurLeV12.tv. Elle est vraiment fun. Je me suis vraiment lâché. J'ai vraiment essayé de ne pas me prendre au sérieux sur cette vidéo. Et je pense que le résultat est plutôt réussi. Mais bon, tu peux... Tu vois, tu aurais dû être agressif parce que... Alors là, si tu checkes, t'as perdu. Non. Oh oui, d'accord. Ok. Allez, regarde. Et là, Florine, elle a peur. Et Magic Ludo, lui, il est hors du coup depuis un certain temps. Ah merde. Ah non, il n'y aurait plus que... Florine, je la sens faible. Florine, tu raccroches. Florine, tu me lâches le pot, tu me le donnes. C'est-à-dire 1.84 dans 0.33. Là, il faut vraiment... Ah, mais c'est bien joué. Merci, Florine. Je te remercie. Beau bluff. D'ailleurs, merci, Florine. En plus, il troll, il taunt et tout. Je sens que ça va dégénérer, cette table. Bon, t'as quand même gagné 14 centimes, mine de rien. Eh ouais. C'est le début de la... En un coup. Je vais blaser tout le monde. Ils vont tous se barrer. Me dire, il est trop prétentieux. Et je plaisante, bien sûr. Tu sais, à ces limites-là, en général, j'avais plus à perdre qu'à gagner. Ah, tu peux folder, je pense, quand même. Ouf. Ha ha ! Ça, c'est des vidéos que vous aimez particulièrement. C'est les top 10 des choses qui font rager sur Ghost. Je vous ai proposé les top 10 des choses qui font rager sur BO2. Je vous ai proposé les top 10 des choses qui font rager sur MW3. Et les trois vidéos ont été de véritables cartons. Donc, croyez-moi, vu que je m'aperçois que vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez être sûr que sur Advance Warfare, je vais vous proposer, on va dire, un peu un concept similaire. Et en toute honnêteté, je pense que j'aurais un peu plus de mal à trouver des choses qui font rager sur Advance Warfare. Contrairement à Ghost où j'avais que l'embarras du choix. En tout cas, voilà. Vous le savez, un top 10 des choses qui font rager sur Advance Warfare est prévu. Et j'espère que vous répondrez aussi présents que ces années précédentes. On espère tous, sur le prochain Call of Duty, avoir des serveurs dédiés pour que ces fameux retards ne soient plus présents. Tout le monde pense que j'ai une connexion de connecto. Croyez-moi, plus vous avez une bonne connexion, moins vous êtes bien lotis sur ce jeu. Sincèrement, pour en avoir parlé avec certains de mes abonnés que je rencontre parfois sur le multi, ils ont vraiment des connexions merdiques. Lorsque moi je les rencontre, je ne peux strictement rien faire contre eux. Sincèrement, c'est fatigant. C'est fatigant d'être toujours réduit avec ces différences de connexion. On espère vraiment que prochainement, il va y avoir quelque chose de fait pour que la connexion, que quelqu'un ait une trop bonne connexion, quelqu'un ait une faible connexion, qu'il n'y ait plus ces différences qui minent réellement les joueurs. Je pense que si beaucoup de joueurs se sont désintéressés de Call of Duty Ghost, ça doit être aussi à cause de ça. Non mais sérieux, les chiens quoi. Les chiens, c'est un truc de malade. Au mois de mai, il y a eu Watch Dogs. Watch Dogs, c'était un jeu qui était vraiment attendu. J'ai eu la chance d'être invité à un event pour le découvrir en avant-première. A cette occasion, je vous ai fait une petite vidéo découverte sur Watch Dogs. Pareil, sur ce genre de vidéo, j'étais assez craintif. Je me suis dit, je sens que les gens qui me suivent vont un petit peu péter un câble en voyant cette vidéo parce que ce n'est pas du Call of Duty. Dès que j'ai tendance à proposer autre chose que du Call of Duty, ça a tendance un petit peu à déplaire. Pour le coup, j'ai été très surpris de voir à quel point les gens ont répondu présent, à quel point les gens ont apprécié cette vidéo. Et j'ai plutôt kiffé l'idée. Je me suis donné du mal pour vous proposer un montage qui soit un minimum quali. Et vous l'avez remarqué, et ça, ça me fait beaucoup plaisir. Il y avait une sorte de collecteur à gagner. Donc, je pense que ça a aussi contribué au succès de la vidéo. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la proposer. Et j'ai été content du résultat et content des retours que vous m'avez donnés. La personne qui gagnera cette fameuse statue. Allez, on est parti pour la vidéo. Avant toute chose, parlons du scénario. Au mois de juin, je recevais mon Golden Play Button. Donc, c'était une grosse fierté pour moi. Ça a été quelque chose que j'ai... Pour moi, c'est une reconnaissance. Là, actuellement, si je tourne ma tête, je le vois. Et en le voyant, je ne peux que me féliciter et que vous remercier pour cette confiance, pour vous remercier, pour votre fidélité. Toute ma vie, je me souviendrai de ce parcours YouTube. Même si ça s'arrête demain, j'ai quand même accompli quelque chose qui n'est pas commun. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de faire figurer sur moi le fameux tatouage Monsieur le V12. Parce que vraiment, c'est une fierté. Et toute ma vie, j'en serais fier. Même si, pour certains, être YouTuber, c'est bidon. Être YouTuber, c'est que dalle. Ce n'est pas du travail. Tout ce que vous voulez. Vous êtes libres de penser ce que vous voulez. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des sacrifices derrière. Il y a énormément de boulot. Et pour nous, YouTubers, c'est une vraie fierté. Et ce fameux trophée, pour moi, c'est une récompense qui souligne un petit peu tout le travail accompli. C'est simple. Je n'avais pas pour ambition de devenir YouTuber et atteindre un million d'abonnés. Clairement pas. Pour moi, j'ai commencé YouTube par simple envie de partager mes gameplays. C'était sur MW2 pour être plus précis. Et donc, clairement, j'ai commencé à empiler les vidéos comme ça. Et ça a été, on va dire, très naturellement que tout s'est emballé un petit peu plus tard. J'ai eu, comme vous le savez, le coup de pouce de Diablo X9 et Bismod 3 qui m'ont pas mal aidé dans un premier temps. Mais après, je dois bien l'avouer, après ce coup de pouce, j'ai quand même produit du contenu qui était vraiment diversifié. Et ça m'a permis quand même d'attirer pas mal de personnes. Ce qui me frappe dans cette aventure YouTube, c'est que clairement, de zéro abonné à 100 000 abonnés, ça a été quand même relativement long. Et d'ailleurs, ça a été le cas aussi pour mes... Alors, pour ce mois de juin, retour à Los Angeles. Donc, à l'occasion de l'E3, je me suis autorisé, on va dire, une petite vidéo qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. C'est mon concept. Monsieur le V12 teste pour vous. Et là, en l'occurrence, c'était les armes de Call of Duty. Bientôt, je vous proposerai, monsieur le V12 teste pour vous les trottinettes électriques. Donc là, pour ceux qui débarquent, qui n'ont pas vu mon vlog du mois de décembre. Oui, c'est décembre, je crois. Vous allez vous dire, mais de quoi il parle ? Je vous invite à aller voir le vlog du mois de décembre pour comprendre un petit peu pourquoi je vous parle des trottinettes électriques. Mais c'est un vrai kiff et je vous proposerai très prochainement cette vidéo. Mais voilà, pour le coup, j'ai profité d'être à LA pour vous proposer cette vidéo. Donc, à LA, il est très facile d'accéder à un stand de tir. Pour l'info, il faut remplir une petite feuille où on vous pose la question, est-ce que vous consommez des stupéfiants ? Forcément, vous n'allez pas dire oui. Est-ce que vous êtes un terroriste ou est-ce que vous êtes en contact avec des associations terroristes ? Voilà, c'est que des questions pétées comme ça et ça vous donne la possibilité de tester des armes. Là, en l'occurrence, j'avais testé la K-47, j'avais testé la MTAR-X, j'ai testé aussi un sniper. Je ne me souviens plus du tout de le nom, c'est un sniper de World at War. Et pour tout vous dire, il avait un recul monstrueux. Mais voilà, ça a été une vidéo qui a été énormément appréciée. Et moi, vous vous doutez bien, gamin comme je suis, j'ai énormément apprécié vous la présenter. Et moi, je suis, j'ai énormément apprécié vous la présenter. La K-47, c'est pas la barre métallique ? C'est pareil, c'est comme ça en fait. Alors, je ne pouvais pas être à l'E3 sans vous faire une petite spéciale E3. Alors là, en l'occurrence, j'étais accompagné de Skyros qui m'a accompagné pendant un long moment sur ce petit tour dans ce salon gigantesque. C'est le rêve de beaucoup de personnes d'aller faire un tour dans ce salon. Et moi, c'est ma deuxième fois. Et franchement, c'est toujours un plaisir d'y aller. C'est toujours, on va dire, on y va toujours en tant qu'enfant. On découvre plein de choses. On a l'impression de régresser. On a l'impression de redevenir des gosses de douze piches qui découvrent des demoiselles. Non, qui découvrent des petits jeux. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il y a plein de gadgets. Il y a plein de choses qui sortent un petit peu du lot. Des constructeurs qui amènent, là en l'occurrence, vous voyez bien, c'est l'Oculus Rift. Mais avec une sorte de plateforme qui vous permettait, en fait, de vraiment reproduire les pas dans le jeu. Enfin bref, l'E3, c'est un salon extraordinaire. Et je ne peux que vous conseiller de faire en sorte, un jour ou l'autre, d'y accéder. C'est vraiment un super salon. Et franchement, je n'en garde que de bons souvenirs. Et à mon avis, c'est justement pour avoir un grip beaucoup plus important. Franchement, c'est pas mal du tout. Et l'intérêt, c'est que ça ne fait pas grossir la manette. Pas mal du tout comme modèle. Première jupe en sac poubelle. Ça est une innovation à ne pas négliger. Toujours en compagnie de mon ami Skyros, on vient de terminer notre séance de Destiny. Donc on a pu tester la co-op. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui va pouvoir t'intéresser ? Dis-nous tout. Effectivement, c'était très dynamique. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire la co-op. Parce que généralement, c'est assez limité sur le nombre de joueurs. Et là, ils nous ont dit qu'on pouvait jouer jusqu'à 6 joueurs. Et donc là, j'imagine bien ce que c'était des petites missions co-op. Il y avait quand même pas mal de missions survie également. Avec des objectifs. Et j'imagine de faire ça à 6 joueurs. Donc avec 6 potes, on imagine. Ça peut être franchement super, super délire. Déjà là, on était 3, dont un développeur. Et rien que déjà, il y avait l'ambiance. Alors, le mois de juillet, ça a été un mois relativement calme en vidéo. Mais je vous ai proposé une vidéo. Avant, il y avait des hacks sur Codecat. Mais ça, c'était avant. Alors, je ne sais pas si c'est le titre qui vous a plu. Si c'est la miniature qui vous a plu. Une miniature que je dois à G3 qui a fait vraiment un travail monstrueux. Mais la vidéo a fait 287 000 vues sur du Codecat. Alors que je considère que Codecat, ce n'est pas un jeu que l'on connaît tous. Enfin, que la plupart des gens connaissent. Il faut savoir qu'il y a des nouveaux joueurs sur Call of Duty. Surtout sur Advance Warfare. Qui n'ont sûrement jamais touché à Codecat. Et donc, je ne m'attendais pas à autant de vues sur cette vidéo. Et ça m'a vraiment fait plaisir de me dire qu'un projet simple comme ça, ça vous plaît autant. Et du coup, pourquoi pas à l'avenir vous reproposer un petit peu des anciens Call of Duty. Histoire d'avoir cette petite nostalgie qui fait toujours plaisir. Un hobby qu'un travaille. Même si, comme je viens de le dire, c'est ce qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille. C'est vrai qu'à partir du moment où on parle d'un travail, on a toujours tendance à parler d'un travail conventionnel. C'est-à-dire avec des heures de travail bien établies. Et pas une chose un petit peu, comment dire, un travail où on est chez soi. On gère un petit peu son travail. Alors, au mois d'août, je vous ai proposé une vidéo qui a fait un mini-buzz. On va dire ça comme ça maintenant pour la chaîne Monsieur Levé-Douze. Quand on fait 500 000 vues, c'est un mini-buzz. C'est Monsieur Levé-Douze contre un fucking hacker. Donc, j'étais contre un gars qui jouait sale, on va dire. Et en fait, c'était en ligue, je crois, sur BO2. Enfin, en même temps, quand on fait de la ligue, c'est forcément sur BO2. Et le mec avait activé, on va dire, un wallack. Donc, il voyait à travers les surfaces. Enfin, je ne pense pas qu'il avait activé que ça. Il avait aussi un radar toujours actif. Et en fait, cette personne-là, je lui avais demandé d'arrêter. Parce que j'avais mis mon micro à la mi-temps, enfin, dans les accueils. Je lui avais dit, écoute, arrête ça parce que c'est dégueulasse. Et le mec m'a dit, je m'en fous. Il m'avait dit quelque chose comme, ouais, je m'en bats les couilles ou quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, si tu t'en bats les couilles, je pense que ça serait bien d'en faire une petite vidéo, déjà pour t'afficher. Et puis, deuxièmement, pour amuser, on va dire, toutes les personnes qui me suivent. Et ça a vraiment été le cas. Et d'ailleurs, j'en suis désolé maintenant. Enfin, j'en suis désolé, oui et non. Mais cette personne s'est fait pas mal pourrir. Et voilà, je pense que c'est qu'un juste retour des choses. Quand tu pourris le multi, t'acceptes qu'on te pourrisse à ton tour, tout simplement. Voilà, en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la monter aussi une nouvelle fois, on va dire de manière intelligente, avec des caméras à la troisième personne pour rendre ça un petit peu plus sympa à regarder. Mais en tout cas, ça a été un succès et ça me fait vraiment plaisir. Regardez son gameplay grâce au mode studio. Qu'est-ce que c'était une bonne chose, ce fameux mode studio. Vous pouviez vous apercevoir que dès qu'un type trichait, on le voyait pas forcément au niveau de leur... Par exemple, là, on voit pas si le mec voit à travers les surfaces. Sur le radar, je vois pas s'il a un radar lobby, c'est-à-dire qu'il voit ses adversaires en continu, comme s'il avait une microstation, mais sous forme de radar, c'est-à-dire avec des points rouges. Non, je ne vois pas ce genre de choses, mais clairement, ses déplacements sont plus que suspects. Si j'ai mis un petit peu de la troisième personne, c'est tout simplement pour que vous puissiez voir la manière dont il se déplaçait, c'est-à-dire qu'il y allait franco, sans se soucier de se dire, bon, peut-être que je vais me faire contourner. Vous savez, quand on joue, on a tous tendance à avoir, on va dire, une certaine hésitation. On a tendance à regarder un petit peu, un peu partout, on a tendance à, des fois, à rebrousser chemin parce qu'on n'est pas sûr d'avoir un adversaire, ou sinon, on a entendu un bruit suspect. Alors, au mois d'août, il y a eu la Gamescom. Et à la Gamescom, j'ai décidé de vous proposer une sorte de road trip de cette Gamescom 2014. Il faut savoir que nous sommes partis de Paris en quart pour aller jusqu'à cette Gamescom. Et il y a eu pas mal de choses à vous montrer. J'ai essayé de vous proposer la vidéo, on va dire, enfin, une vidéo intéressante. Et j'étais assez surpris du faible nombre de vues. Donc, je me serais attendu que cette vidéo, alors qu'elle regroupait quand même certains de mes collègues YouTubeurs, là, en l'occurrence, vous voyez Tiso, vous voyez aussi bien Skyros, il y avait Wartek, enfin, pas mal de YouTubeurs, je me suis dit que cette vidéo devrait plaire. Et forcément, enfin, je suis forcé de constater que ça n'a pas forcément été un très grand succès, même si, en termes de like et de dislike, elle a très bien été jugée. Mais voilà, quand je la compare, par exemple, à celle juste avant avec un fucking hacker, qui a fait 500 000 et celle-ci a fait que 166 000, je suis assez étonné. Mais bon, l'important, c'est le jugement qu'ont fait les personnes qui l'ont vue. Et c'est ça qui était pour moi le plus important. Voilà, les deux Mexicains sur l'hôtel. On fait une pause. Dans les gamescoms, ça compte qu'on a fait des gamescoms 2014. De la chicha. Allez, à la gamescoms 2014. Je m'en m'en m'a pas traité. À vous. Avant, je t'ai les gras. La tienne, mon pote. Je savais pas qu'il fallait regarder dans les autres. Non, mais attends, ça tourne. On va peut-être arrêter les conneries. C'est dégueulasse, quoi. Oh, les vieux. C'est des images qui l'ont... Tiens, prends 100 000 amours. C'est un con. Tiens, tiens de la pub, mec. Tiens, promotion. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, coupe, coupe, coupe. J'ai l'enregistré. Retard. À cette gamescom, j'ai pu tester en avant-première Advanced Warfare. Et à cette occasion, je vous ai proposé un guide complet afin de vous faire découvrir aussi bien les classes, les scores stricts, les atouts. Enfin bref, j'ai essayé de faire un truc vraiment complet. Et pour le coup, j'ai été très satisfait du nombre de personnes qui ont vu cette vidéo, qui s'en sont intéressées et qui l'ont appréciée. Donc voilà, c'est encore une fois une vidéo assez longue. D'ailleurs, je suis toujours très surpris de voir le nombre de vues que je peux faire sur des vidéos, des fois, qui sont très longues. Ça, je vous remercie d'être attentif et de ne pas être forcément refroidi par le nombre de vues. Enfin, par le nombre de minutes. Ça, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est plus à la mode en ce moment de présenter des choses beaucoup plus courtes. Genre comme des podcasts, des choses comme ça. Moi, je suis toujours resté sur des formats un petit peu long. Alors, c'est pour ça que j'essaye un petit peu de faire de la demi-mesure. C'est-à-dire, parfois, je fais des formats un peu plus longs et des fois, des formats un peu plus courts. Et là, en l'occurrence, quand je vous propose un guide complet, je ne peux pas vous faire un guide complet en 5 minutes. Et la vidéo était assez longue. Et pourtant, vous avez répondu présent. Je vous en remercie grandement. Dernière chose pour ce mois d'août. Je vous avais proposé, je crois que c'était courant juillet, un 24 heures de stream non-stop. J'étais accompagné de locaux et de stuff qui étaient chez moi et forcément de tous les autres membres de la TNT. Et donc, je vous ai proposé un best-of. Dans ce best-of, on va dire que j'ai été aidé par une tierce personne. Et malheureusement, cette personne a fait une petite erreur d'orthographe. Et vous êtes nombreux à lui en avoir tenu rigueur, à vous moquer, tout ça, alors que le travail qu'il a fait était monstrueux. Et je l'en remercie encore énormément. Merci à toi, Kamel. Donc voilà, cette vidéo a relativement plu quand même. J'ai vu 230 000 vues. Donc c'est quand même un mini-succès. Et en tout cas, moi, j'ai adoré vous proposer ce genre de concept. Je pense que je le referai sûrement dans l'année 2015. Et en particulier pour vous proposer, on va dire, un 24 heures de stream au bénéfice d'une association. Je ne sais pas encore laquelle. Mais je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes. Sérieux ? Le pape ? C'est moi. Quel cas. Steph, tu dois arrêter de te tripoter la baisette, ça fait désordre. Je ne fais rien du tout. Oh, non ! C'est pas moi qui le dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui le dit. Non, ça me prend, non, ça m'a dit pas. Je te rappelle que... Attends, 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 Harry ! Ah, t'as pas honte qu'il y a un peu. C'est venant de Sopra. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il était un petit homme pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une roule de maison. Il avait une roule de maison. Sa maison est en carton. Pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. C'est un escalier, sans temps de papier. J'ai l'escalier, sans temps de papier. Je vous ai démonté. Pirouette. Donc, pour le mois de septembre, je vous ai proposé une vidéo au TAC 19 sur Advance Warfare. Donc, c'était un des gameplays que j'avais récupéré lors de ma venue à la Gamescom. Et j'étais très content de voir que vous aimez encore me voir jouer au fusil à pompe. Et à cette occasion-là, je me suis dit, si les gens aiment me voir encore jouer au fusil à pompe, je vais leur proposer un concept où je vais jouer avec les fusils à pompe de tous les Call of Duty. Et j'avais commencé à vous proposer ce genre de série. Et j'ai été un petit peu déçu de voir qu'en fin de compte, les gens n'accrochaient pas spécialement sur ce projet. Et je pense qu'en définitive, les gens ont accroché sur la vidéo uniquement parce que c'était du Advance Warfare et pas forcément parce que je jouais au fusil à pompe. Donc, voilà. En tout cas, je faisais un petit rappel du guide complet justement dans cette vidéo. Et en tout cas, j'étais vraiment très content du succès de cette vidéo. Et moi, j'étais très content aussi de pouvoir retoucher à ce fusil à pompe. Et j'ai même envie de vous dire, j'étais très content de pouvoir y toucher à la Gamescom parce que depuis que le multi est disponible, enfin depuis qu'on a le jeu à la maison, je suis bien obligé de me rendre compte que le fusil à pompe est complètement pété. Et c'est vrai qu'à la Gamescom, vu que les gens ne savaient pas trop y jouer encore, j'avais un petit avantage sur eux. Et c'est là où j'ai pu réaliser mon seul gros gameplay justement avec le Tag 19. Je pourrais essayer de refaire un autre gameplay au Tag 19, mais à mon avis, ça risque d'être la boy. Allez, je me mets le défi de réussir à vous proposer un gros gros gameplay au Tag 19. Je vais essayer de le monter un petit peu histoire d'avoir quelques accessoires et je vous ferai ça très prochainement. Alors au mois d'octobre, je vous ai proposé un vlog, mais un vlog que j'ai orienté un petit peu FAQ avec Madame V12. Et dans cette FAQ, je vous ai proposé pas mal de gameplay sur MW3, donc c'était un spécial Moab. Et vous avez relativement aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment avec ma femme. C'est ça l'idéal, c'est que vous... Moi, j'envis en fait certains mecs, j'envis les mecs qui par exemple ont leur copine qui est aussi fan de jeux vidéo que eux. Et du coup, ils se font des soirées tous les deux. Chacun leur écran, chacun leur console et ils sont en train de jouer tranquille. Franchement, ça c'est un putain de kiff et j'aimerais tellement pouvoir vivre ça avec ma femme. Ma femme, elle aime jouer, mais c'est pas au point d'y jouer régulièrement. Elle se fait de temps en temps quelques parties. Mais voilà, en l'occurrence, quand je peux partager, on va dire, un moment avec elle sur une vidéo, parce que c'est aussi un kiff de faire des vidéos, j'ai même envie de vous dire que dorénavant, certes, le plaisir de jouer à Call of Duty est présent, mais le plaisir de faire des vidéos est, j'ai l'impression, même plus présent maintenant. Donc du coup, le fait de pouvoir faire des vidéos avec ma femme, c'est toujours un gros kiff. Pendant ce mois d'octobre, je vous ai aussi proposé une vidéo. Viens geeker dans ma gaming room. Et là, en l'occurrence, c'était avec Tonton Sen, mais d'autres personnes sont à venir. J'ai la chance d'avoir, on va dire, une gaming room qui est relativement fournie en matériel. Et d'ailleurs, je vous proposerai cette vidéo très prochainement. Ne vous inquiétez pas, vous êtes très très nombreux à me le demander régulièrement. Karim, quand est-ce qu'on aura le droit à cette vidéo ? Elle arrive, enfin elle arrive, elle va arriver prochainement. Donc ça arrive prochainement, tout simplement. Je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Et donc cette vidéo, moi, ça a été un vrai kiff de pouvoir, on va dire, faire un 1 contre 1 avec un gars qui se situe juste à côté de moi. Et j'ai l'impression aussi que vous, vous avez aimé cette vidéo, même si elle n'a pas fait un nombre de vues énorme. Au moins, vous avez aimé ce petit, ce concept qui était un petit peu, c'est un concept assez original. Et vous savez, j'aime toujours vous proposer des choses qui sont un petit peu différentes de ce que je peux proposer en temps. Mais merde mec, bafouille pas enculé. Excusez-moi pour le gros mot. Vous le savez, j'aime proposer des choses originales par rapport à ce que je peux proposer en temps normal. Voilà, j'y suis arrivé. Et donc c'était un 1 contre 1. Donc sur BO2, nous étions avec le sniper. Et donc vous le savez, au sniper, je ne suis pas un joueur extraordinaire. Donc je vais un petit peu hardscoper. Ça va être un petit peu sale par moments. Mais bon, l'important, c'est la bonne ambiance. On n'est pas là pour montrer qu'on a un gros niveau au sniper. Alors que de toute façon, on le sait très bien, on n'en a pas du tout. Voilà, c'était la bonne ambiance, c'était le fun. Et je pense que c'est ce que vous appréciez maintenant dans les vidéos. Et c'est pour ça que pour cette année 2015, je vais tenter de me détendre un petit peu. Enfin, de vous proposer des concepts qui seraient un peu plus fun. Parce que je sais que maintenant, sur YouTube, si vous avez envie de toucher un minimum les gens qui vous suivent, il faut créer une émotion. Et l'émotion qui marche beaucoup en ce moment, c'est tout simplement de faire rire. Donc, je vais tenter d'y parvenir lors de cette année 2015. C'est mon avis de glitch. Moi aussi, il faut que je rechargeais plus pratiquement plus de balles là. Il me reste qu'une. Vas-y, monte ta tête, monte ta tête. Il y a de comme un... T'es sérieux ? C'est quoi que j'ai tiré là ? Espèce de chien là. Et donc voilà, le James Bond ne sera pas... Attention. Voilà, le principal a été fait. Le frag. Machin, tu t'es mis dans une petite voiture, telle une merde intersidérale. Pour être sûr de... Tu peux préciser combien de temps que c'est que j'ai pas joué ? Putain ! Ça fait plaisir de jouer un petit peu à ce... Voilà, encore des... Un combat à duel d'handicapés. En fait, il faut que j'apprenne à moins me poser de questions quand je snipe. En fait, j'essaye trop de viser longtemps, d'être sûr de tirer. Il faut que j'y aille un peu à l'instinct. Ah non. Putain ! Je pense qu'en fait, les vrais snipers, ils font plus des quickscopes et des trucs comme ça. Ça va vite en fait. Oh ! Oh, celui-là, il a fait mal celui-là ! Oh, oh, oh ! Espèce de salaud ! Je pense qu'on m'appelle Sky Rose un peu. Alors, en novembre, forcément, Paris Games Week. Donc, je vous ai proposé une petite vidéo sur la Paris Games Week. Vous avez été, on va dire, très content des différentes vidéos que j'ai pu vous proposer. Je vous ai proposé quelques vidéos avec des abonnés. Cette vidéo, elle n'a pas un gros carton. Et du coup, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous proposer des vidéos un petit peu reportage. Je sais qu'elles n'ont pas toujours le succès que j'aimerais qu'elles aient. J'ai l'impression que vous êtes plus attachés à des vidéos gameplay plutôt que des reportages. Mais moi, j'aime beaucoup vous proposer ce genre de choses. Ça change un petit peu. Ça amène un petit peu de diversité sur ma chaîne. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il faut bien l'avouer, c'est quand même plus intéressant de jouer avec des personnes physiques et avec des bots. J'ai vraiment kiffé ma session d'aujourd'hui parce que j'ai commencé à me rendre compte des déplacements qui étaient les plus intéressants. Alors, je n'ai pas besoin de vous parler des déplacements grâce aux exosquelettes, comme les dash, comme les slams, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va amener énormément au jeu. En tout cas, moi, je kiffe me déplacer de cette manière-là. J'en abuse limite un petit peu alors qu'il va falloir quand même faire attention parce que vous êtes marqués lorsque vous utilisez des déplacements spéciaux. En tout cas, c'est un vrai kill cette Paris Games Week. C'est aussi l'occasion de me confronter à vous, c'est-à-dire échanger des photos avec vous, des petits mots, des petites dédicaces. Voilà une vidéo qui a énormément été appréciée. C'est tout simplement mes impressions par rapport à Advance Warfare. J'ai été assez long pour vous la proposer. J'ai préféré prendre mon temps et avoir un minimum de recul sur le jeu parce que, comme vous le savez, lorsque le jeu est lancé, il y a pas mal de mises à jour, il y a pas mal de patchs pour rendre la connexion la plus stable possible, pour équilibrer un petit peu les armes. Et j'ai attendu d'avoir, on va dire, le jeu le plus stable possible pour vous donner mon avis. Et j'ai été très content de voir que vous avez répondu présent. Et je suis aussi très content de voir que mon avis vous importe, enfin, que vous aimez avoir mon avis par rapport à des sorties de Call of Duty. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir et j'en suis très content. Cette Advance Warfare, en tout cas, je l'espère, va tenir toutes ses promesses tout au long de cette année 2015. Bien entendu, on s'en doute, les connexions vont devenir de plus en plus stables. À chaque lancement du jeu, pour en avoir fait un certain nombre, les connexions sont plus qu'aléatoires. Donc là, en attendant, c'est vrai que le plaisir de jouer est un petit peu gâché par rapport à tous ces retards de connexion qui sont incompréhensibles. La plupart du temps, dans les accueils, on voit, on est tous en une barre, ou sinon, on est en quatre barres et après, on redescend en une barre. Voilà, ça, c'est quelque chose qui gâche un petit peu le plaisir de jouer. Mais bon, on le sait, c'est pas vraiment un point négatif qui le sera, on va dire, à l'avenir, parce que forcément, on l'espère, les connexions vont être plus stables. Regardez, là, on voit bien les connexions, comment elles sont. On est tous en une barre, une barre jaune, c'est catastrophique. Autre vidéo qui a très bien fonctionné à la sortie d'Advance Warfare, c'est ma vidéo présentation des fusils d'assaut d'Advance Warfare avec la balle 27 et la K-12. Cette vidéo, cette première vidéo sur les fusils d'assaut a vraiment été appréciée. Les autres, un petit peu moins. Je pense que c'est la balle 27 et la K-12 qui sont les armes les plus appréciées sur le jeu. Et donc, forcément, les gens ont voulu voir un petit peu ce que j'en pensais et surtout, voir un petit gameplay avec. Donc, la balle 27, c'est toujours la même chose. Elle a été patchée, donc elle est un petit peu moins puissante. Mais ce qui m'importe maintenant, on va dire qu'avant, je me plaignais un petit peu qu'il y ait beaucoup de balles 27. Même si on ne peut pas se plaindre de ça, mais c'était plus un constat. Maintenant, il y a d'autres armes qui sont, on va dire, faciles, enfin, qui sont facilement contrables. Enfin, la balle 27 est facilement contrables avec d'autres armes, donc on va dire que je suis un petit peu moins fâché avec elle. Et c'est surtout que j'ai hâte de pouvoir choper dans mes colis une petite balle 27 obsidiane ou une balle 27 inferno. Parce que je me fais tellement dérouiller contre des armes comme ça que j'ai enfin envie, moi aussi, de jouer avec ces dernières qui sont, il faut l'avouer, très puissantes et très polyvalentes. Donc, certains vont me dire, ouais, mais attends, tu te plains de ces armes-là, mais tu joues avec. Mais les gars, je me les mange depuis plusieurs mois. Enfin, depuis plusieurs mois. Depuis la sortie du jeu, je ne considère pas être bizarre de me dire qu'enfin, moi aussi, j'aimerais pouvoir les avoir en main pour pouvoir prendre du plaisir à faire du frag facile. Enfin, bref. Sur ce, cette vidéo a été appréciée et à partir du moment où moi, je vous fais plaisir, ça me fait plaisir. Ça pourrait être diffusé après. Donc, si vous tombez sur cette vidéo quelques mois après un possible patch qui, justement, baisserait un petit peu la puissance de la balle 27, si dans ma vidéo, je vous dis, la balle 27 est extrêmement puissante, ça pourrait être un petit peu bizarre. Allez, on est parti pour cette vidéo. D'ailleurs, je me posais une petite question. Les gens qui font leur classe balle 27, moi, je les imagine comme ça. Allez, c'est parti. On va se faire une petite game sur ce Advance Warfare. Donc, je vais me trouver une classe qui me convienne parfaitement. Alors, bon, pour le moment, je ne suis pas forcément très original. J'ai un peu que de la balle 27 dans mes classes. Enfin, balle 27... Non, ce n'est pas vraiment la même balle 27. J'ai balle 27, poignée... Et enfin, décembre. Donc, décembre, l'une des vidéos que j'ai vraiment adoré vous présenter. Vous savez, vous le savez, en ce moment, je suis un petit peu à la recherche de ma première DNA. Et donc là, je vous ai proposé un titre vicieux. Donc, j'étais en compagnie de Mr. B-Boy, de Dark Funeral et de Jojo. Et donc, j'ai réussi à obtenir ce fameux titre vicieux. Malheureusement, j'ai peut-être été un petit peu trop... Enfin, j'ai peut-être trop temporisé. Ça, c'est un petit peu mon défaut. Mon défaut, ce n'est pas de temporiser. C'est de vouloir, on va dire, à tout prix vous proposer un gameplay qui soit un minimum de qualité. Et du coup, par moments, j'ai tendance à prendre des risques alors que je pourrais la jouer tranquille. Et il y a des moments, j'ai tendance un petit peu à vouloir tellement assurer l'ADNA que je ne bouge pas. Et là, c'est vrai que dans ce gameplay, ce qui va vraiment me mettre des bâtons dans les roues, ça va être le fait que je vais avoir du mal à aller les rusher, les gars. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le temps de la partie... Enfin, le nombre de temps qui va me rester pour la partie va s'écouler. Et du coup, je ne pourrai pas obtenir cette DNA une nouvelle fois. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Un jour, je l'aurai. De toute façon, il n'y a pas de raison. Et je vais essayer de l'avoir aussi de la manière la plus belle possible et surtout sans tricher. De la cadence de tir, à moins que ce soit la Inferno, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la balle 27 obsidiane, c'est une tuerie. J'essaie de l'obtenir depuis quelques temps dans mes colis. Mais autant le dire. Et là, je suis persuadé qu'on va être très nombreux à être dans le même cas. Dans mes colis, je chope des lunettes, je chope des gants, des protèges tibia, des bottes. Je chope tout ce que vous voulez en termes d'habits. Je ne chope rien. Et enfin, deuxième vidéo qui, selon moi, a été, on va dire, un minimum plébiscité sur la chaîne Monsieur le V12 pour ce mois de décembre. Il faut savoir que j'étais peu actif pendant ce mois de décembre. J'ai, vous le savez, j'ai accueilli mon petit Naïm depuis peu. Et contrairement à ce que je pensais, je pensais pouvoir gérer ça et je pensais pouvoir justement m'organiser de manière à rester aussi actif que pendant le mois de novembre. Et ce n'a pas forcément été le cas. Mais je vais tenter pour l'année 2015 de reprendre un petit peu l'activité que j'avais pendant ce mois de novembre. Vous avez été très nombreux à le remarquer. Et ça, ça m'a vraiment touché quand j'ai reçu des messages de me dire, Karim, ça fait plaisir, tu es de nouveau actif sur ta chaîne et tout. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, voilà, je suis très content de vous présenter ce gameplay. C'était un gameplay avec la nouvelle arme qui sera disponible prochainement sur le DLC. Donc, elle était disponible en avant-première pour toutes les personnes qui avaient le Season Pass. Et en toute honnêteté, moi, j'ai trouvé l'arme assez faiblarde. Mais c'est toujours la même chose. Quand moi, je vais dire quelque chose, il y a toujours des personnes pour me dire, non, elle n'est pas faible, elle est très bien et tout. Je l'ai testée suffisamment. Je pense que certains ont pu la tester aussi. Et clairement, elle ne convient pas forcément à tout type de joueur. Donc après, elle conviendra peut-être à des joueurs qui ont tendance à jouer un petit peu statique. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vous présenterai sûrement les maps du prochain DLC et surtout le mode survie. Enfin, ça sera même un mode survie zombie dans le prochain DLC. Vous pouvez compter sur moi pour vous présenter des vidéos. D'ailleurs, je vais sûrement vous présenter très prochainement une vidéo en survie. parce que je me suis rendu compte que je ne vous ai encore rien proposé là-dessus. Donc, ça arrivera à mon avis très prochainement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère qu'elle vous aura rappelé de très bons moments en ma compagnie lors de cette année 2014. Alors, à quoi on peut s'attendre pour l'année 2015 ? Déjà, je vais me préoccuper, on va dire, de la TNT. Je vais recréer un noyau soudé de manière à vous proposer régulièrement des lives. Je vais vous en proposer un d'ailleurs dans quelques jours. C'est l'épisode numéro 4 du Prestige 1. Alors, certes, le Prestige 1, vous êtes... Moi, déjà, sur mon compte principal, sur Monsieur Le Védouche, je suis déjà Prestige 8. Mais l'idée, c'est simplement de vous proposer un live et de le monter avec vous. Même si cela est un petit peu, on va dire, tard par rapport au Prestige actuel. Mais voilà, ce n'est pas un problème. C'est plus un prétexte pour vous proposer un petit live. D'ailleurs, il est en train de se créer, je crois, juste derrière moi. Je tenais aussi à m'excuser par rapport au mois de décembre où j'ai été particulièrement inactif. Ça se voit peut-être d'ailleurs sur ma vidéo au niveau du Prestige. Je suis très fatigué. J'ai sous-estimé, on va dire, l'importance du travail qu'il y allait avoir avec un nouvel enfant. Mais ne vous inquiétez pas, je suis regonflé à bloc. Et d'ailleurs, je crois que chacun de mes PC est utilisé pour un rendu actuellement. Chacun de mes PC est en train de travailler justement pour vous proposer plein de vidéos. D'ailleurs, l'une des prochaines vidéos que je vais vous proposer, c'est tout simplement mes DNA fails. Vous le savez, je cours désespérément après ma DNA. Et je me suis dit, pourquoi pas faire, vous vous souvenez, pour ceux qui suivaient BISMOD à ses débuts, il avait fait une vidéo, enfin une série, où en gros il essayait d'avoir la nuque en live. Et j'avais trouvé ça plutôt pas mal, sachant qu'il avait galéré alors que c'était simplement une nuque sur MW2. Donc moi, je vais vous faire la même chose avec la DNA. Et vous allez vous moquer de moi, vous allez rager avec moi. Je rate les DNA, mais de la manière la plus stupide parfois. Alors parfois, je n'ai pas de chance tout simplement. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Le concept, enfin ce n'est pas vraiment un concept, mais la série va s'appeler Tentative DNA Fail ou Pas. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et du coup, vous ne saurez jamais, le jour où je vais vous présenter, la DNA réussie. Donc voilà, c'est une manière de garder un petit peu le suspense. Et vous allez voir que, à mon avis, certaines vont vous mettre un peu sur la mauvaise piste tellement je vais être proche de la voir. Enfin bref, je ne vous spoil pas. Et ensuite, j'ai une autre vidéo que j'ai tellement envie de vous la proposer parce que c'est une découverte. C'est une vidéo sur l'ARX. Vous vous souvenez de l'ARX 160 que j'ai craché dessus parce qu'elle n'était pas efficace. J'ai chopé dans un colis l'ARX All Puncher et elle a vraiment le punch cette arme. Je vous ai fait un gameplay, je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, je peux vous dire que je serai un très gros vicieux sur cette game. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Allez, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une très bonne année. Et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre pendant cette année 2015. Bonne année à tous. Bonne année à tous.